donc en fait au moment où il frappe à la porte la porte s'ouvre à nouveau et à ce moment là les policiers qui étaient devant la porte et ils braquent tout de suite leur lampe torche dans la porte et il y a un type en soutane derrière qui est absolument complètement surpris de voir tout cet amoncellement de police et de gens devant l'endroit qu'ils guettaient et il se fait en fait tout de suite choper par la police et conduire donc voilà maintenant vous êtes en fait tous enfin en fait la police rentre dans la tour et ils découvrent en fait une pièce circulaire à l'intérieur avec un escalier en colimaçon qui remonte à l'intérieur de la tour et qui a l'air assez assez brinque branlant quoi donc c'est vu que c'est une ruine mais vers le haut mais cet escalier en colimaçon ne le met nulle part parce qu'au bout d'un moment ben vous avez la tour qui est coupée et quand les pierres sont tombées un petit peu vers l'extérieur ça mène ça mène vers rien ça mène vers rien vous effectivement tu vois vous voyez le ciel quoi et à personne d'autre à part ce gars dans cette tour on essaie de faire parler ce gars j'essaye de regarder aux alentours s'il n'y a pas un indice ou quoi pour pour trouver un truc caché qui permettrait d'ouvrir une porte ou quoi alors toi tu me fais alors eddie tu me fais un objet caché yes effectivement tu trouves une trappe par terre ok ben je je fais si je signale aux policiers discrètement sans rien dire comme ça avec des gestes qu'il ya une trappe par terre et que et que c'est sans doute par là qu'il faut qu'il faut l'ouvrir quoi l'attentant avant de foncer là on pourrait déjà interroger le gaillard puis lui demander si c'est si éventuellement c'est le même c'est jamais le faire parler un peu de force et puis peut-être écouter ce qui se passe entre cette trappe aussi et peut-être des sons qu'on peut entendre pas à se précipiter comme ça alors qu'on a le temps ici dans ce des flics qui peuvent crever non mais oui c'est pas c'est pas une mauvaise idée ça se mettre par terre et écouter mais pendant ce temps là je vais expliquer je fais donc je vais j'essaye j'essaye d'écouter ce qui a la trappe ok dit alors tu me fais un âgé sur écouter yep et tu entends que dalle je les réussis pour ça eh ben oui mais j'essaie d'entendre j'essaie j'essaie je sais est ce qu'on peut interroger le gaillard quelqu'un avait interrogé vous voulez interroger le gars je propose que richard s'en occupe vu la gueule qu'il a mon avis l'autre rappeur et il sortira directement les réponses moi il voudra rien me dire je lui fais moi je lui parle gentiment avec plein de temps tandis que moi je lui propose de me donner sa toge depuis le temps que j'en rêve et donc avec plein de psychologie écoute les personnes qui sont venus ont quelques petits problèmes et on devrait régler ça sans qu'il y ait trop de soucis et tu vois que les policiers là sont un peu à cran est ce que tu pourrais pas nous aider pour éviter que les choses se passent mal ça sert à rien de parler comme ça avec moi vous saurez rien alors je m'approche de lui pour ta cause alors je m'approche de lui il est venu connu mais je fais un coût tu vois le gars là bas avec son oeil en moins et sa gueule de travers pour l'instant c'est c'est à peu qui s'occupe de poser des questions si tu veux on peut se demander à ce bel homme de te poser quelques questions et crois moi il ne fait pas dans la dentelle et il est très peu patient je donne trois secondes pour répondre aux questions avant qu'il tombe et plein la gueule vous pensez vous pensez vous vous êtes qui vous vous tout ce que vous pourriez j'arrerais ce que vous pourriez me faire ça rien en face de chaque roche très vieux la tendresse et je trahi mon maître je colle ma face dégueulasse qui est ton maître qui est ton maître je sors mon flingue je suis pas à vous de savoir espèce de larves espèce de créature inférieure oula oula il mesure combien ce gars là oh il est tout petit c'est un petit maigrichet un maigrelé comme ça prends le dos lance le haut de la tour bref vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations de ce gars là c'est un cultiste visiblement on se dirige vers la trappe non on lui échappe je trouve si si on se dirige vers la trappe moi c'est la trappe qui m'intéresse l'idée de baltazar sandy elle me semble tout à fait opportune et je pense que vu que c'est quelqu'un de très cool et tout ça qui pourrait mettre cette toge et éventuellement descendre en premier dans la trappe s'il a une trouille ne trouvez-vous pas que vêtue de cette toge le désert de perles fouas moi je veux bien qu'ils risquent sa vie inutilement après on a des flics on peut envoyer en bas et faire le ménage je veux dire on n'a pas se cacher de quoi que ce soit c'est pas comme si ils allaient nous donner des informations mais on s'infiltrant comme ça bon on sera pas on sera pas infiltré une sans il me semble quand même si je me souviens fin oui ça sort de jeu mais il me semble quand même coup ce ton perso est assez grand et alors ben c'est un petit mec c'est un petit maigrelet le mec qui en a volé la soutane quoi en plus ils se connaissent je pense qu'ils se connaissent ils se verront tout de suite ils vont tu tu es la différence est-ce qu'on balance un flic est ce que l'un de nous est petit non je pense que ce n'est pas une bonne idée je pense qu'on doit y aller les points c'est tout c'est ça les flics sont là go quoi on n'a pas hésité allez on y va on est go balançois un flic devant c'est ça balance de trois flics avant donc vous faites vous faites vous la vous vous la faites façon à son brut en soi je trouve ça je trouve ça malheureux de gaspiller une belle toche comme ça je vais tous vous faire crever non 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 mais bon je rentre chez moi donc en fait il ya un flic qui est resté au dessus et les trois autres qui commencent à s'affairer autour de la trappe et ils finissent par la soulever c'est vraiment une trappe assez épaisse et au moment où la trappe est en étant est ouverte vous entendez un rythme sourd des espèces de petites salles maudit comme ça avec des petits tam tam qui ont commencé leur messe de droguer allons-y tant qu'ils sont sous l'effet de la drogue il ya un concert d'euro comme ça donc vous laissez passer courageux courageusement les pôles les trois policiers en avant ouais c'est leur job un petit purple gratos vous restez au dessus ou vous les suivez on les suit derrière on les suit mais d'assez loin quand même on peut passer on peut passer par un pas la trappe ou plusieurs alors c'est un par un ok donc on met un périmètre de sécurité entre les flics et nous et ce périmètre de sécurité est assez élevé pour que si quelque chose se déclenche et ne nous touchera pas du tout nous d'abord il ya samedi puis à claude puis à eddie puis à richard et puis à moi ok donc vous vous trouvez tous dans une pièce circulaire assez semblable et de temps taille à la tour mais donc c'est souterrain donc vous avez à trappe maintenant dans le plafond et vous avez juste une porte qui s'ouvre dans le mur au sud-ouest quoi ok rien dans cette pièce là par une porte qui a réagé juste la trappe qui monte vers le haut donc je suppose que les policiers se dirigent vers la porte ouais vous les suivez ouais ouais ok donc maintenant maintenant vous vous retrouvez dans un couloir toujours dans le bout de la terre donc vraiment creuser à même la terre avec trois ouvertures vous laissez les policiers faire donc les policiers bien entraînés ils s'approchent de la première porte et ils rentrent dedans et voilà ils sont dedans maintenant vous les suivez celle c'est celle c'est celle c'est la première la première porte reste ouverte donc donc on voit quand même ce qu'ils y font dans l'eau ouais non on est là on voit discrètement un peu la pièce quand même on reste derrière ouais enfin ouais vas-y j'aime montre donc en fait vous êtes rentré attendez je vais donc vous étiez là vous avez fait comme ça ou ils sont rentrés comme ça ok alors en fait dans cette pièce là c'est visiblement une espèce de de pièce de logement avec des lits de fortune par terre avec des étagères où il y avait apparemment assez bien de provisions pour je dirais pas une petite armée mais quand même pour assez bien de monde et voilà il y a personne mais il y a personne non donc vous faites le tour de la pièce vous attendez les policiers les policiers vont ouvrir la deuxième porte ici ok et vous décidez toujours de les suivre donc je suppose que c'est chaque fois que vous attendez que les policiers rentrent que vous entendez rien de spécial et puis vous les suivez c'est ça quoi voilà bien c'est que il y a rien à fouiller il y a rien à fouiller dans cette pièce ah bah je sais pas vous voulez fouiller si moi moi pendant que les policiers ils vont avoir en fait quand même mais j'aimerais bien fouiller moi un petit peu les mecs qui veulent looter avant le combat ou quoi le loot moi j'écoute à la porte là la dernière j'écoute hein pendant ce temps là je fouille plus que vous vous approchez bien sûr de cette porte là vous entendez qu'il y a les chants les psalmodies et les petits rythmes de tam tam ils deviennent de plus en plus forts c'est cette porte là ? la dernière porte là oui voilà ok bon je propose que les flics rentrent ici bon moi je fouille mais personne et que nous on fouille ici pendant que les flics vont au casse nous on loot dans l'autre salle je dis on loot après le passage des flics quoi c'est plus simple voilà ok donc vous fouillez dans la première salle et vous trouvez en fait rien donc c'est juste vraiment une espèce de lieu qui a été utilisé pour loger un assez grand nombre de personnes d'accord donc les flics rentrent dans celle-ci la deuxième pièce ouais tout à fait qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'on entend nous ? non non on entend les flics dire ah oui c'est un con sur des v-métal en fait non on dit purple mais enfin non non mais effectivement lorsque les policiers rentrent dans la deuxième salle ils poussent tous un cri en chœur ah il pousse quoi comme cri ? mais moi plus près de toi mon dieu qu'est-ce que vous faites ? ah ah on aimerait bien savoir exactement c'est quoi comme cri qu'il pousse c'est genre waouh ou euh c'est un cri d'épouvante c'est vraiment c'est un cri de tu tapes c'est un cri de chat qui se reproduit ça non non c'est un cri d'épouvante une grande surprise une grosse frayeur d'accord moi je suis sûr moi je vais voir je vais voir derrière la porte est grande ouverte on voit pas déjà du couloir il y en a voir ils ont eu peur de Richard on était dans l'autre pièce en train de looter donc on a pas vu je pense moi je dis oh mon dieu les policiers sont vraiment des couillons ils ont peur de n'importe quoi maintenant moi je vais voir parce que ça moi ça me ça m'inquiète un peu donc je suis curieux donc je vais voir ce qu'il y a je cours jusque là bon qui court jusque là qui jusque là ok la porte est juste avant la porte je vais voir de façon plus posée la porte est ouverte on voit ce qu'il y a dedans enfin la porte est ouverte donc tu vois l'intérieur moi j'enfile toujours la toge au cas où avant d'entrer dans la pièce genre le mec quoi il se fait passer pour un et comme la porte est ouverte on voit quand même ce que les policiers font moi je suis derrière tout le monde je garantis les arrières moi je regarde par derrière les policiers je dis entre les policiers je regarde quoi en fait tu vas pas très loin dans la pièce parce qu'elle est assez obscure et par contre vous voyez ici sur le pas de la porte les pieds d'un policier allongé visiblement donc tu vois juste tu vois juste les pieds qui dépassent comme ça dans le cadre de la porte en fait je gueule pour savoir si un policier me répond pas de réponse je lui prends son pied et je tire ok donc vers l'extérieur ouais ouais d'accord moi quand j'ai vu le pied j'ai reculé le policier est en train de convulser les yeux grands ouverts il est en train de baver comme ça comme s'il il est en train de convulser comme ça absolument terrorisé tétanisé je lui retourne je lui fous une baffe et je mets un troquillisant dans la gueule t'as vu que le politicien il est poussé des couilles ou quoi il est chargé non mais il faut l'évacuer c'est malheureux il faut je le prends et je le mets dans la salle à côté non mais je lui mets quand même un médoc sous la langue pour espérer qu'il se calme donc vous essayez d'abord de sauver le policier j'en ai rien à faire et les deux autres ils sont où ? et les deux autres ils sont où ? moi je regarde je regarde ce qui se passe tout le temps dans la pièce moi je fume une clope donc moi je prends je suis ici donc je vois un peu en train de tirer l'homme et je suis en train de regarder ce qui se passe non mais non le policier à terre je l'ai pris sans trop de problème je pense et je le mets dans la pièce à côté ok donc Claude pour qu'il puisse retrouver pour qu'il puisse retrouver ses esprits mais à l'abri de tout ce qui pourrait se passer ok au moment où tu le tires et tu le mets de l'autre côté il a l'air de sombrer dans un sommeil enfin il tombe dans les pommes il arrête de convulser mais il est il a l'air de se calmer qu'est-ce qu'il a foutu comme éloque putain les gars j'aime pas ça ça a pu la drogue en plein air là dedans bien joué un peu je propose histoire de recueillir un peu plus d'informations d'entrer dans la pièce discrètement après vas-y vas-y avec ta toge je baisse la capuche de ma toge et y entre en regardant bien au sol sans faire de bruit ok tu fais ça tu confirmes je confirme attention si je ne reviens pas dites à mon père que je l'aime beaucoup en Inde en Inde je n'y manquerai pas mon seigneur de la chaussure alors dans ce cas donc sur Sandy vous les autres vous restez tous dehors vous attendez pour voir ce qui se passe c'est ça ouais moi je reste à ma position je regarde mais qu'est-ce qu'il fout ce gland on joue à la marraine à l'extérieur on s'amuse bien vous êtes sûr ah non non moi je vais dans le dortoir bon donc sur Sandy toi tu rentres dans cette pièce et en fait la pièce est assez sombre tu tu essaies de faire quoi exactement j'essaye de j'essaye de voir si je peux si je peux y voir une silhouette ou si je peux y apercevoir quelqu'un si quelqu'un est encore dans cette pièce en fait tu vois dans dans la lumière de l'embrasement de la porte tu vois encore deux paires de pieds par terre qui appartiennent probablement aux policiers aux deux agents tombés au combat ça tu ne sais pas encore je vais contourner la pièce en longeant le mur ok donc tu touches le mur avec avec ta main c'est ça devant le doigt exactement alors tu avances en tâtonnant donc un peu dans l'obscurité et à un moment tu touches une matière visqueuse et chaude super pendant ce temps là moi je demande à Claude s'il ne veut pas y aller Claude ouais mais non moi je suis à l'arrière tranquille qu'est-ce que tu veux ça ne te dit pas que vu que toi tu es grand et fort que je t'attache une corde au pied et que tu ailles et si jamais tu gueules on te tire non mais il fait tout noir dans cette pièce il fait très obscur on savait qu'on rentrait dans quelque chose de noir allons chercher les torches qu'on avait en prison il y a bien les torches ici contre les parois quand même non mais de toute façon nous on avait préparé les choses pendant que les policiers ont entouré le truc on savait qu'il ferait noir à l'intérieur donc on a été chercher des tables il n'y a pas des lampe torches sur nous mais sur Sadie il est rentré comme ça ouais mais il est malade sur Sadie mais ça oui mais il était en torche moi pas j'ai pas tellement envie d'aller faire le couillon là-bas dans le noir on lance une torche par terre pour voir ce que ça donne à l'intérieur en plein milieu mais pas sur Sadie c'est pas important on entend toujours les chants et tout ça à côté oh bien sûr bien sûr toujours les chants eh ben dépêchez-vous les gars parce que le concert va être terminé je chante longtemps ouais ça fait pas longtemps que vous êtes rentré on attend ce que Sandy fasse alors Sandy tu touches cette matière visqueuse et chaude dans mon esprit la pièce est sur sur est un cercle forme un cercle parfait donc je me dis qu'on peut peut-être ou rencontrer une autre porte ou rencontrer la porte par laquelle je suis entré non mais c'est faux tu vois bien qu'elle fait des angles en fait non elle est tu avances et tu continues de glisser sur la paroi et en fait il y a des coins la pièce n'est pas circulaire ben merde alors je croyais que c'était circulaire fucking room tu me fais tu me fais vite un G sur sur ta santé mentale parce que tu as ta main dans un trou bien dégueulasse tu fais un pile ou face pour savoir si t'es mort il y a ta main qui est en train de fondre dans la maturité visqueuse et chaude j'ai raté je sens que ma santé mentale va en prendre un coup tu m'enlèves un point de santé mentale parce que tu mets tes mains dans des trucs que tu connais pas ah ben merde je deviens fou benoît c'est pour toi en vrai aussi tu veux vraiment rester dans cette pièce dans l'état des choses mon esprit étant en train de perdre ce qu'il lui reste de raisonnement je décide de revenir sur mes pas et de rejoindre mes couarts de camarades à l'extérieur ok donc tu ressors et à la lumière tu vois en fait que t'as les mains pleines de sang ah du sang pas du sperme mais fallait dire bon moi je prends la toge si tu veux bien je te la donne avec grand plaisir et je prends avec une torche pour voir un peu plus loin on va en faire d'abord au milieu de la pièce ouais en fait on prend deux torches on les balance assez loin mon cher Richard j'ai cru la percevoir de la matière inflammable au milieu de la pièce jette-y la torche ah non il n'y a pas de matière inflammable j'ai vu j'ai vu des pieds ce qui m'a laissé supposer qu'il y avait des choses à brûler oui on peut brûler les flics je les avais oubliés ça fuck the police non bah non allez je mets une toge et je rentre avec la torche bonjour et j'avance tout doucement jusqu'au sang finalement en éclairant la pièce d'accord et j'essaie en fait de trouver à qui appartient ce sang ok alors en fait le sang tu sais pas à qui ça appartient parce qu'en fait le sang en fait il est partout sur les murs en forme de croix inversée de pentagramme avec des cercles autour ouais et alors et en fait au milieu enfin pas au milieu de la pièce au fond de la pièce grosso modo par ici il y a une espèce de qu'est-ce que je fous ici je sais pas ici il y a une espèce de de monticule de pierre tout recouvert de barbaques de tripes et de sang donc tu me fais un petit jet sur ta santé mentale ouais c'est bon t'as réussi bon ça va vu tes expériences traumatisantes pendant la guerre tu es habitué à un spectacle disons que ça m'excite un peu en fait tout ça je crois que j'ai ouais ouais laisse toi aller laisse toi aller voilà donc moi je regarde très attentivement dans le tas de tripes si je trouve pas quelque chose tu trouves des voyaux tu vas nous faire du boudin maintenant en fait si tu trouves une dague qui vous est très familière d'aspect putain mais celle là ne vibre pas est-ce que est-ce que les autres connaissent la forme de la dague à part moi vu que c'est moi qui avais la dague et qui ai pu l'examiner mais oui mais oui elle a failli me tuer ouais mais ils étaient noirs on la voyait pas c'est seulement après quand j'ai pu examiner qu'on s'est rendu compte de la forme du truc on était ensemble quand on l'a vu ouais ouais il y avait juste il y avait juste un peu qui était resté dehors il y avait juste un peu qui était resté dehors un peu prend le flic et le sort de là enfin on prend un des deux il court il prend les pieds et il attire ok donc même chose le flic il est par terre il est en train de convulser et au moment où tu le sors il a l'air de se calmer donc tu le mets aussi dans la pièce à côté si je suis grosse je prends la dague ok à ce moment là j'ai quand même été voir ce qu'il se passait quand même dans la pièce je prends la dague je prends la dague donc ok donc on est toute poisseuse de sang mais donc voilà quoi et du vieux sang un truc marqué dessus si je me souviens bien oui c'est un bol en fait oui c'est un bol en forme 2 je crois dont d'Y d'Y avec des trucs autour effectivement c'est attendez c'était comme ça en fait je vais le dessiner ici donc c'est un truc comme ça avec un oeil au milieu voilà ok donc c'est effectivement une bague tout à fait tout à fait pareil à à celle que vous avez trouvée dans la cave de Corbitt ok un sac sacrificiel ok donc sur Sandy tu as tu as décidé quelque chose à propos du sang que tu as sur tes mains le sang le sang ne m'a jamais vraiment dérangé mais ça sent mauvais c'est du vieux sang c'est du sang putréfié coagulé il faut se laver les mains mon petit il faut se laver les mains en l'absence d'eau ou de mouchoirs remonte 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 tu te fous de ma gueule alors pendant ce temps là vous entendez que les psalmodis derrière la dernière porte ils montent crescendo alors je j'enduis la dague de sang frais où est-ce que tu trouves du sang frais ben sur les murs c'est du sang frais non c'est pas du sang frais c'est du sang coagulé justement ah non tu as dit que c'était du sang attends si j'ai dit du sperme c'est parce que c'était chaud et visque le sang coagulé c'est pas chaud et visque c'est dur et sec et maintenant tu es tu fais quoi dans la vie tu es docteur à la licence je fais biologie bon donc le sang n'est pas chaud donc c'est du sang donc on s'en fout je propose d'aller écouter un peu ce qui se passe derrière la troisième porte bon moi j'aime pas du tout le fait que ça avec crescendo j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose qui j'ai un très mauvais pressentiment avec ce qui se passe à côté donc moi j'ai bien envie de me casser tout de suite de la tour plutôt que d'attendre que ça nous tombe sur la gueule voilà on rentre tout de suite on les abuse tous soit on le rentre tout de suite sur les buts soit on se casse moi c'est ce que j'ai envie il y a encore des flics avec nous il sent que les trois sont il y a un flic qui est resté au dessus et c'est le commissaire c'est le commissaire oui vous allez le chercher on va quand même lui dire qu'il y a trois de ces hommes qui sont morts nous ils sont pas morts ils sont pas morts ils sont juste inconscients qui sont pas bien qui sont un peu dans les vagues j'ai quand même le mauvais pressentiment que notre ami Eric Anderson est peut-être dans la pièce à côté et risque de trépasser à tout instant j'ai plus l'impression qu'il ait déjà répandu sur les murs de cette pièce je fais une analyse génétique permettant de voir à qui on se situe sur le traduction tu lèches les murs attendez dans 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 ce truc finalement ce qui est étonnant c'est que les policiers il n'y a personne dans cette pièce donc les policiers sont tombés évanouis à la vue du sang oui donc donc c'est très louis mais comment est-ce qu'ils à moi nous ils avaient des longs de tourche c'est vrai qu'ils avaient des lampes de gens qui pouvaient voir le sang ah ils avaient des lampes torches j'ai pas pg ça je suppose que oui s'ils ont éclairé au début dans la tour plutôt que de prendre une torche j'aurais bien pris une lampe torche enfin je pense que c'est oui ils ont vu le sang et puis voilà quoi d'accord donc moi je dis il faut prendre une décision vite fait soit on se casse de la tour et qu'on s'éloigne de leur champ machin soit soit on y va tout de suite quoi on y va savoir ce qui s'est passé derrière cette troisième porte on y va ils sont là en train de chanter ok toi devant on suit ok vous décidez de rentrer dans la dernière place alors c'est cela la dernière porte en fait dans le couloir vous êtes sûr je suis bien derrière on a la toge est-ce qu'on n'irait pas rechercher du renfort policier on n'a pas le temps ils sont ça augmente en intensité ça augmente là vous commencez à vraiment avoir ça commence à crier à côté donc les champs on est à un escalier et une trappe on a la toge donc on peut éventuellement faire comme si on était le mec qui était au dessus qui est un peu un petit connard rentrer à toute allure et dire ah putain il y a des gens au dessus qui essayent de rentrer mais c'est de le savoir à mon avis c'est pour ça qu'ils chantent une incantation je sais pas trop ce qu'ils font mais à mon avis c'est pour ça que ça ils le savent c'est pour ça qu'ils font je crois qu'ils le savent à mon avis c'est pour que c'est ça qu'ils sont en train de faire non je crois qu'ils font mais non ils appellent un esprit ou quelque chose comme ça leur espèce de dragon peut-être bon on rentre on rentre et ça va chier en fait en fait non je pense qu'il faudrait essayer de faire une stratégie où on les met mal on les fait se demander ce qui se passe donc je pense qu'il faudrait essayer de faire énormément de bruit pour déranger leur cérémonie et que eux viennent à nous plutôt que nous aller à eux tous on balance des torches à l'intérieur oui ouvrir brusquement la porte mais ne pas y rentrer faire du bruit extérieur ou ce genre de choses des coups de feu ou ce genre de choses à mon avis non ils sont vraiment ils sont au courant qu'on est là à mon avis ils savent qu'on est là je sais pas ils ont entendu en plus les policiers crier dans la pièce d'à côté comment la vie ils savent qu'on est là c'est ça qu'ils sont en train de faire leur machin à côté et c'est c'est contre nous qu'ils le font donc c'est pour ça que je dis soit on se casse tout de suite soit on rentre et on les assomme mais on se casse on fait quoi on revient demain on revient la semaine prochaine il faut qu'on décide maintenant ce qu'on va faire non il faut qu'il faut effectivement que vous décidez maintenant parce que soit on rentre soit on s'arrête et on voit ce qu'on fait la semaine prochaine non il faut que soit on rentre soit on parle mais il faut que ça il faut décider maintenant moi je ne resterai pas moi on n'apprendra rien ou alors on doit sortir et attendre qu'eux sortent on a vu rentrer on a vu rentrer que trois personnes bon sang c'est pas comme si il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient rentrées mais il leur fallait une pour ouvrir au moins à moins qu'il répète un concert de drogue et au moins trois ça veut dire qu'il y en a peut-être 10 je propose d'ouvrir la porte et de voir la semaine prochaine ceux qui se cachent derrière mais pourquoi pourquoi on fait pas du bruit pour les attirer parce qu'on est parti du présupposé que Eddy a raison en disant qu'il savent qu'on est là moi je crois pas moi je pense qu'il faut faire du bruit pour les attirer en dehors maintenant les psalmodis les incantations comme vous entendez ils sont vraiment vraiment très forts donc c'est peut-être pas sûr qu'on vous a entendu si jamais on veut faire ça on ouvre la porte avec un limite on ouvre la porte on balance un truc et on fait des bruits des coups de feu des coups de feu dans la salle à côté ou ce genre de choses il faut les forcer à sortir tu balances du feu à l'intérieur c'est chiant qu'on soit dans les années 20 il n'y a pas de grenades flash dans les années 20 un flashbang flashbang swap 4 c'est quand même pratique niveau tactique mais là on a pas l'idée non tu balances des torches tu balances des bouts de bois en feu moi je suis pour faire ça d'accord donc il y en a un qui ouvre la porte pour qu'ils identifient qu'ils sont eux en danger on voit pas pourquoi nous on se mettrait en danger alors que c'est eux il y en a deux qui préparent il y en a deux qui préparent des bouts de bois en feu et deux autres qui préparent une barricade pour vite foutre le camp donc nous on sait comment est-ce qu'il faut vite partir mais eux ils vont se prendre les pieds dedans vous avez pas énormément le temps parce que je dis soit on se casse soit on rentre dedans et on les surprend il y en a quatre chacun a une torche et une main qui ouvre la porte vous pouvez balancer les choses vous pouvez foutre le camp vous pouvez rentrer dedans et vous aurez pas le temps de faire énormément de préparation donc faire des barricades balance des torches on balance des torches et on fait des coups de feu à côté balance des torches moi je suis pour ça et prends les flingues des flics moi je prépare mon calibre 32 ok et je me prépare à ouvrir la porte je prends un fusil de flic moi aussi de toute façon parce que s'ils sortent un par un de la pièce ben là on peut les canarder là où nous on est ok ok donc vous faites comme ça vous préparez à une espèce d'attaque tout en essayant essayer de les faire sortir ok ça va alors donc il faudrait quand même là à un moment regarder comment vous êtes disposé plus ou moins pour que ça se bouscule pas par après donc qui est-ce qui serait le plus près de la porte c'est moi parce que je l'ouvre ok moi je suis là le brun là t'es pas censé être à l'avant toi Claude Claude est là moi je suis là je colle le mur moi je suis là dans le milieu du vestibule c'est un milieu à découvert mais il faudrait peut-il se mettre ici n'ayant pas dans ma feu je reste derrière en retrait ok ça va mais j'ai des torches prêts à balancer quand même ok alors il y a on y va il y a Richard qui pousse la porte qui a fait un milieu de la porte c'est un milieu de la porte qui a fait un milieu de la porte Sous-titrage ST' 501